Bonjour c'est ADSLouba et au programme aujourd'hui le générateur de particules et le coeur d'énergie du Dragonique Evolution Mais pas que, on va aussi voir la salle des gagnants du jeu de piste Un point sur les défis et on va visiter la Titan, une des lignes de Saturne Et je vous retrouve dans une nouvelle salle, une nouvelle, c'est déjà on est dans la tour Je vous dis que je vais te faire un peu de déco et donc j'ai enfin fait le déco de cette salle là Avec une utilité, c'est celle d'afficher les gens qui ont réussi le jeu de piste Si vous téléchargez ma map, dans la description vous avez mon mode pack qui est présent sur coeur C'est dans le mode pack, il y a la map Mais il y a un jeu de piste qui commence dans la tour, vous pouvez chercher des panneaux dans la tour Puis ils vont vous amener ainsi de suite jusqu'à temps de trouver un jeu de piste Donc en gros chez vous êtes deux panneaux, un panneau qui vous donne le prochain lieu où il faut aller Et un autre qui vous donne juste un caractère qui vous donnera les coordonnées X, Z, Y je crois de mémoire Comme celle de la map, il me semble que c'est dans cet endroit là Mais vous verrez, ça commencera soit par X, soit par Y le premier caractère Et à la fin vous avez donc des coordonnées où vous devez vous rendre Et puis il y aura un petit truc là-bas Et du coup, Phoenix, je vous avais déjà parlé, était le premier à avoir réussi Et on a eu Maximum qui nous a rejoint, qui a rejoint Phoenix Et donc du coup je vous ai fait une petite salle spéciale Qui est donc un petit endroit où on peut se poser et où on voit les gens qui ont réussi ce défi Donc n'hésitez pas à essayer de finir ce jeu de piste et à poser vos questions en commentaire Si vous êtes un peu bloqué, je peux donner des indices Même si c'est un peu de temps que je n'ai pas fait d'ailleurs Donc voilà un petit peu cette petite salle On continue tout de suite Avec ici les meilleurs commentaires Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous pouvez commenter Vous avez un classement dans mon LP Et ce classement a été remis à 0 pour 2017 Donc là le classement, alors là je montre toute cette vidéo le jeudi 9 février Donc l'LP noir est déjà premier, Infinity deuxième et ainsi de suite Vous avez vos noms sur l'écran Donc voilà n'hésitez pas à commenter pour arriver dans le classement général de l'année Ou du mois, là on est au mois décembre 2016 Donc il restera janvier à faire derrière Donc voilà le petit classement du mois de décembre Autre point, le défi, je l'ai lancé dans mon vidéo des 1000 abonnés Je me lance dans des défis Vous pouvez en commentaire dès maintenant me proposer un défi Le seul défi qui a été proposé pour l'instant C'est de faire une vidéo avec webcam Enfin avec ma tête, ça ne sera pas webcam parce que je n'ai pas de webcam Mais je mettrai mon réflexe et je ferai une vidéo où je me filmerai C'est le premier défi qui a été proposé Mais on peut en proposer d'autres Je verrai le premier que je réaliserai Mais on y est proche On est déjà à 3471 pouces bleus sur l'ensemble des vidéos de ma chaîne Et du coup quand on arrivera à 3500 pouces bleus sur l'ensemble des vidéos de ma chaîne Je ferai le défi Et je vous donnerai un nouveau palier pour le défi suivant Donc le but c'est de vous inciter à mettre des pouces bleus sur toutes mes vidéos Dès qu'une vidéo ressorte, vous mettez un nouveau pouce bleu Et comme ça, je ferai vos défis Donc n'hésitez pas à proposer vos défis Mais sans plus attendre On va aller voir le cœur de l'épisode Ça c'est le classique, je me TP quand je... Parce que vu que le pantalon est juste à côté Voilà, on va venir ici Parce que j'ai fait Mimuse avec deux petites choses Hop, en tant que ça charge, ça fait un peu laguer La première c'est ceci Alors je ne suis pas convaincu du faisceau Mais c'était pour pouvoir vous le montrer J'ai fait un peu Mimuse Il y a Draconique Evolution Qui peut avoir un génateur de particules On va aller le voir, qui est ici Donc on fait un petit clic-doigt et on peut y accéder Donc vous pouvez bien sûr Je vais désactiver pour l'instant un petit peu tout ça Le génateur de particules de Draconique Evolution Il y a tout qui est très bien expliqué d'ailleurs Vous pouvez vous balader Par défaut, il fonctionne avec un signal de redstone Mais il suffit de faire un shift-clic Pour virer le fait qu'il y a besoin d'un signal redstone pour démarrer Donc ça c'est ce que j'ai fait Et ça se contrôle par ordinateur Et du coup, on a plein de petites options Pour les particules Donc là, il y a les dernières pages On va les mettre en route Ce sont des petites particules qui se baladent Donc on a la couleur Alors vous avez vu ici, ils indiquent Shift pour... Enfin quand on clique en fait On avance de 1 en 1 Si on fait un shift-clic, on avance de 10 en 10 Alors là, c'est plus ou moins 10 en 10 Oui, c'est non 10 en 10 Si vous faites un contre-clic, c'est de 50 en 50 Et si vous faites un shift, les deux shift-contrôle Vous êtes 100 en 100 Donc vous voyez, si j'enlève, hop Du coup, elles vont être verte Entre verte et noire On verra pourquoi après Donc voilà, je remets rouge Et on a une part de random C'est-à-dire que du coup, je peux dire que c'est rouge Mais on peut faire un peu d'aléatoire pour virer Alors, un peu de rouge Là, si je fais ça, est-ce que ça vire un peu de rouge ? Mais non, il faut... Du coup, c'est en addition On ne peut pas mettre en négatif Donc si je veux que ça ne soit pas forcément tout rouge Je peux faire... Et du coup, il y en a qui seront... Ça partira de 205 Et il y aura un aléatoire entre 0 et 50 Pour donner Bon, je n'en voulais pas là-dessus Hop Mais ce que j'ai fait, par exemple, moi C'est que sur le vert J'ai mis un aléatoire Donc j'ai mis un aléatoire de 100 Donc il peut y avoir jusqu'à 100 de vert dans mes particules Ce qui donne des particules qui sont entre rouge et orange Voilà Ça, donc, à chaque fois Le paramètre d'un côté Et la part de random de l'autre Motion X, Y et Z Donc c'est la direction que vont prendre les particules Donc mes particules vont principalement Dans la direction Y Mais je les fais partir aussi un tout petit peu sur les côtés Voilà Donc du coup, je vais donner Une position fixe en moins Y Parce qu'il n'y a pas de random Et par contre, pour que ça aille un petit peu vers la droite Et un petit peu vers la gauche J'ai mis un moins 1 en déplacement X Et un plus 0,2 en random Ce qui fait qu'en fait, en X Il va aller entre... Enfin, la direction On ne parle pas du départ Il va aller entre 0... Enfin, entre moins 0,1 et moins 0,1 Parce que moins 0,1 plus 0,2 ça fait 0,1 Donc voilà Donc en gros, ça vous permet D'avoir des particules là Qui partent un tout petit peu en direction de cône Alors on voit qu'elles partent Pas forcément du centre Mais là, c'est la page suivante On pouvait aussi choisir leur durée de vie Donc en fonction de où vous voyez Elle s'arrête, la paf Ça c'est la durée de vie Donc vous pouvez la limiter Et vous pouvez rendre aléatoire la durée de vie La taille que fait les particules Donc vous pouvez vraiment faire des... Alors c'est... Non, non, non Je vais... Je ne sais pas Si je fais Shift-Click Je peux vraiment Faire des très grosses particules Voilà Moi, je n'ai pas le but Je l'ai mis en 1 Mais j'ai mis un petit peu de random Pour qu'il y ait certaines particules Qui soient grosses Et un peu plus grosses que d'autres Ensuite, la taille du spawn Donc là, vous voyez Mon particule truc est là Mais on voit que ça génère un peu partout Parce que j'ai maudit cette taille Si je mettais tout en 1 Alors... Hop, hop, hop Donc je remets tout à 0 Tout partira exactement du centre Là, on le voit bien Le côté conique que j'ai généré On le voit mieux Voilà Et tout part de 0 Et du coup, si... Moi, ce que j'avais fait C'était 5 ici Et un random de moins 10 Pour avoir une zone De 5 par 5 De génération Alors par contre, j'ai mis en Y Ça, je ne voulais pas en Y Autant pour moi Voilà Parce qu'en Y, je veux que tout démarre De cette position-là Alors le délai J'ai du mal à concevoir Vraiment à quoi il sert C'est peut-être le délai entre deux Ouais, c'est ça C'est le délai entre deux Vous voyez, là, il y en a très peu qui part Et si je mets le délai au minimum Il y en a une qui part à peu près Toutes les secondes, je dirais Peut-être tous les tics Parce qu'il y en a quand même beaucoup Donc voilà, si vous voulez un peu moins Hop, on va agrandir un peu l'idée Pour qu'il y en a un peu moins Le fade, ça veut dire Transparence Donc j'imagine Alors je ne sais pas si c'est la transparence des particules Aussi, c'est le fait qu'elle disparaisse Ouais, ça, c'est le fait que c'est la La disparition de fin Le mieux quand c'est comme ça Vous mettez à fond Et vous voyez un petit peu ce que ça fait Donc là, elle Non, je ne sais pas trop ce que fait le fade Bizarre Sachant qu'il n'y a pas d'aléatoire sur Ces paramètres-là Et la gravité Alors, je vais La mettre au maximum pour vous montrer Et bien là, du coup Ils apparaissent Et ils vont vite Ils vont très vite aller taper le sol Parce que la gravité Va vachement les appeler Vers le sol Moi, je n'avais pas mis de gravité Pour les laisser Alors, je ne vais pas faire De l'interversé non plus Hop Hop Le but est donc De les laisser Voguer tranquillement On peut être un tout petit peu de gravité Ça fera accélérer un tout petit peu Voilà Donc on peut les activer Il y a différentes apparences de particules Il y a des gros carrés Il y a des particules Avec une Un centre sombre Et les particules de base Voilà Collision bloc Si vous mettez non Ça va partir à travers Ça va aussi Passer à travers Enfin, tout à travers Tout Et donc, si vous mettez on Attention, par contre Si vous mettez on Si j'avais mis off Je pourrais le cacher Dans le plafond Et on ne le verrait pas Mais Ça passe à travers mon générateur Ce que je ne voulais pas Donc du coup, voilà Autre possibilité C'est donc Ce rayon Et alors Vous pouvez aussi Mettre le cœur autour On ne peut pas faire que le cœur C'est un peu dommage J'aurais bien voulu Voilà Donc le rayon Avec différents paramètres La couleur du rayon Alors par contre On ne peut pas choisir la couleur Du trésorque Si je mets Zéro Hop Si je mets zéro à tout Là ça fait un rayon tout noir Mais dès que je vais mettre De la couleur Le rayon Voyez Il va être bleu Et ça on ne peut pas Le définir pour l'instant Ils disent qu'ils vont Certainement Apporter beaucoup d'améliorations Donc là je n'aime pas trop Ce côté vert Mais bon C'était quoi quand ce n'était pas vert C'était noir Ah peut-être je préfère noir du coup Ok Vous avez donc La direction X et Y Donc c'est à dire que Si là je fais Non je vais Ah Non 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 Voilà Je vais Voilà Vous décliner la nation Et là vous pouvez le tourner Donc Vous voyez là il est en train de De pivoter Pourquoi le Ah parce que je suis en Donc vous pouvez du coup diriger Le rayon vers l'endroit où vous voulez Donc je vais remettre A0 Et A90 Et ça permet donc en gros de diriger Le rayon dans la direction que vous voulez Vous pouvez l'amener Où vous voulez Donc là moi il traverse Actuellement Mais si je veux Je peux réduire ici La taille Donc là je lui ai mis à 0 Donc forcément il s'arrête tout de suite A 10 A 10 Est-ce qu'on le Il passe un peu à travers On va pouvoir Peut-être le configurer Pour plus qu'il traverse le truc On va peut-être le faire au contrôle Hop A 8,5 Donc c'est des blocs là Donc c'est un peu plus simple à gérer Ça se compte en blocs La rotation Ça va éviter C'est la quelle Le rayon tourne Vous pouvez donc le faire tourner A blinde Si vous voulez Ce qui n'est pas très beau Ok Moi je vais le faire tourner Un tout petit peu Dans le sens que vous voulez Et ça c'est pour grossir Donc là j'ai mis en gros Un x2 Non Non Si je fais shift clic Le maximum c'est ça Donc ça fait une grosse taille Ça multiplie aussi Ah non ça fait pas la taille Ça multiplie juste Le gros Le rayon Et la grosseur de la boule Voilà J'avais mis à 2 Parce que comme ça Ça va cacher plus ou moins le truc Voilà un petit peu Donc ça se crée Hop Le gérer de particules Ça ressemble à ça Ça se fait très facilement Avec un cœur draconique Des bâtons Et des blocs de redstone Et vous le connaissez sûrement Ce bloc Parce que c'est utile pour Pour T'es où ? T'es là Pour ceci Le cœur d'énergie De draconique évolution Je sais pas s'ils sont configurables Non ils sont pas configurables Du coup C'est dommage On aurait pu configurer le rayon Ça aurait été chouette Donc Pour Qu'est-ce que c'est que ceci ? Ceci est une boule Qui vous voyez Stocke de l'énergie Je sais pas si elle est en train Elle est en train d'en perdre Non ça en perd Ça en gagne C'est bon parce que ça Ici Ça reçoit toute l'énergie De mon réacteur Donc Hop On va revenir ici Toute l'énergie de mon réacteur Part là-dedans Et arrive là-haut Via un Tesseract En fait J'ai coupé le câble Parce que c'était trop long De faire un câble jusqu'à là-haut C'était un peu ridicule Et donc Ça rentre là-dedans Et ensuite Ça ressort ici Pour aller dans Les différents Chambres d'induction Qui envoient Dans mes différentes bases Pour ceux qui ont suivi Au centre On voit que les rayons Vont jusqu'à En fait Le cœur d'énergie Qui Alors le cœur d'énergie Rassemble à quoi ? Pylône Le voilà Le cœur d'énergie Qui se fait comme ça Avec des lingots Avec des lingots de draconium Un cœur Et les deux cœurs différents De tiers 1 Vous mettez le cœur au centre Et ensuite Pour stocker beaucoup d'énergie Il va falloir Moi je vais laisser un tiers 7 Alors pour en faire un tiers 7 J'ai entouré de beaucoup de redstone Puis ensuite de beaucoup de blocs De draconium Qui du coup Se sont chargés Donc voilà Ça marche Comme ça On voit Ça fait disparaître les blocs Donc voilà En tout cas Ça permet de stocker Beaucoup d'énergie Pour voir la façon Dont construit La sphère de redstone Et draconium Je vous mets en lien Le wiki On entoure ça Des générateurs de particules Donc qui sont ici Je voulais Faudrait faire un peu de déco D'ailleurs Tout ça Je vais mettre des trucs Pour fixer ça Mais je ne l'ai pas encore fait Et il faut aussi Mettre Un energy core Alors il en faut deux Un autre lien de sortie C'est quand même mieux Enfin vous ne pouvez en mettre qu'un seul L'énergie Non l'énergie core Ce n'est pas l'énergie core C'est le pylon d'énergie Qui va générer L'énergie core Donc le pylon d'énergie Ça ressemble à ça Vous le mettez En dessous vous mettez Enfin à l'endroit où vous voulez Qui est l'énergie core Vous mettez Du vert Et hop ça met ça Et quand on clique dessus On inverse Donc là il va récupérer l'énergie Et là il va le sortir Voilà Le fonctionnement Du bousin Donc voilà Donc du coup Je l'ai mis à charger Ça a mis un peu de temps à charger Mais j'ai fait ça Il y a un petit bout de temps Ça y est mais tout est full La boule est full Et tout est revenu À la normale Alors tout Il y a un truc que je ne comprends pas Alors lui il a planté encore Donc lui je suis à muaul Il y a un truc que je ne comprends pas C'est Apply Qui est à 80 Donc c'est un peu ridicule Parce qu'en fait Il passe par mon QG Mais je ne comprends pas D'où ça vient Je ne sais pas À quel endroit mon QG Arrive à récupérer l'énergie C'est la folie Franchement Ça me rend perplexe Voilà pour tout ça On va pouvoir maintenant aller Visiter Une nouvelle planète Une nouvelle lune Hop Donc on va aller Dans notre centre spatial Voilà Ouais tout On va te ranger Donc je prends Alors on a trouvé Le schéma de Terre 6 Mais on ne va pas le faire tout de suite Oui non il était là On va le ranger là dedans Et Hop Il y a ce qu'il faut pour construire La Terre 6 Enfin pas tout en fait justement Le reste il faut qu'on aille le chercher Ces différents minerais On va voir sur Titan Quel type de minerais De toute façon Le but c'est d'aller visiter un peu Toutes les planètes Avec le LP Tac On rentre là dedans L'inventaire se fait Non c'est pas ça Avec AD Ah Il faut que je remplisse un peu Il faut que je remplisse le carburant Comment ça se fait qu'il est vide Tout c'est étonnant Donc on va remplir tranquillement Les carburants Je vais aller voir vite fait Alors ça me met en F2 forcément J'ai fait un screenshot En F2 Oh je ne sais plus mes raccourcis Moi ça va bien En termes de carburant Pendant que ça charge On arrive au bout du pétrole Quand même là Les raffineries sont encore à bloc Mais Il va falloir se méfier Allez on est parti Je pense cette fois-ci Je suis sûr qu'en plus on en perd Du carburant à chaque fois Mais bon En F4 je vais dire ça Et puis je ne vais pas pouvoir aller Jusqu'où Allez hop On va dire que c'est bon Surtout qu'il continue à charger Pendant le Le décollage C'est normal Il enlève d'un moment Les fusées sont en train de décoller Mais Donc la grosse fusée On est bientôt Au tier 6 Et on va aller voir Donc Titan Qui est une lune de Saturne Je ne sais pas du tout Quel type Alors il n'y aura pas de D'affrontements de boss Cette fois-ci Parce que Sur Titan Il n'y a pas de Il n'y a pas de donjon Il y a juste des minerais Et puis on va voir un petit peu Les choix qu'ont fait Les développeurs de Galacticraft Enfin Galacticraft De Galactic Space En termes De design de planète Donc là Là au décollage tranquillement On va faire autant que je ne l'ai pas montré Avec C'est une fusée suisse Donc Et je suis un petit peu à travers Je vais tester d'autres modes d'ailleurs Et vous verrez ça Prochainement Donc on a dit qu'on allait sur Saturne Et que On allait chercher Titan C'est parti Donc go sur Titan Espérons que ça ne crache pas Les dernières fois Ça ne va pas trop Ça ne va pas crash Donc Je pense qu'ils ont fait des progrès Dans les dernières versions Je suis donc En parachute Déjà avec la petite boule Qui rebondit Donc c'est cool Oh ! Il y a d'ailleurs de l'eau Sur cette On voit la cohésion Alors ça Ça fait longtemps Tant qu'on n'a pas vu d'eau Sur une planète Enfin sur une lune Pour le coup Donc le temps que ça génère Je ne vais pas pouvoir sortir Je ne peux pas sortir en général Tout de suite Il faut attendre que ça génère Tranquillement Parce que forcément C'est une nouvelle génération Voilà J'ai bien pris Est-ce que j'ai tout ? Oui J'ai le Digital Miner Ah ! Par contre Je n'ai pas le Tesseract Si ! Je peux en récupérer Tout va bien J'ai accès Hop ! On récupère notre matos Tac 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 Voilà On pose le Digital Miner Comme d'habitude Sauf que la fois Je ne suis pas arrivé à le configurer Je ne sais pas si je vais l'arriver Cette fois-ci On met l'énergie Sur celui de la turbine Démarrer Je ne sais plus ce que j'avais mis Comme config La dernière fois Reset Config J'ai mis Arcquery Bon Il faudra que je regarde Comment ça fonctionne Il y a des nodes Sur cette lune On va les récupérer Je ne sais plus Il faudra que je le regarde Oh ! Calme On va aller Visiter un peu Donc il y a de l'eau Mais c'est du méthane C'est du méthane Alors ça Est-ce que je Est-ce que ça se récupère Est-ce que ça se récupère Le seau C'est quand même pratique Ça doit avoir accès Ouais ! J'ai récupéré des seaux de méthane Interessant Et le méthane Le méthane Je peux en faire Du métal liquide Ok Et le métal liquide Pour Thermal Expansion C'est utile Ok Pour faire des florbes Des florbes Qui sont utiles Ça c'est comment les faire Pardon Ah non c'est juste Des conteneurs En fait Ok Donc ça ne va pas Laire très utile Mais en tout cas Ça change C'est bien On a quoi d'autre J'ai vu ici Qu'on avait des Des bouts de Je crois que c'est juste La Le C'est juste de la stone Ok On va continuer A visiter tranquillement Ensemble C'est C'est bizarre Comme Comme génération Alors on a Hop On va récupérer un peu de tout On a de la On a de la surface Titan Surface block Titan Sub surface block Il y a une double Surface Il y a des poches De titres un peu partout Ok Bon ça a l'air d'être A peu près tout Pour ce qu'on voit La surface C'est bien Parce que en tout cas On est dans des générations Un peu différentes Je trouve un peu redondant Et puis là au moins En termes d'exploration C'est un peu différent On va aller Faire comme d'études Une petite carotte Pour voir A quoi ressemblent Les souterrains Ok On récupère Toujours On va même jarcler un peu Tout ce qu'on a Dans notre inventaire Le digaminer On va le garder Pour l'instant Ça a l'air assez On tombe sur de la glace Compactée Ok On est tombé sur aucune caverne Je ne sais pas si c'est Parce qu'il n'y en avait pas Là où j'ai creusé Ou si c'est qu'il n'y en a pas Après Comme d'hab Quand on fait ça On fait titan Alors sur titan On trouve normalement Il n'y a pas d'avoir De minerai spécifique A titan Après ça veut dire Qu'il n'y a pas de minerai Ça veut dire Après je sais Parce que du coup Vu que je suis passion De ma config Faut voir si les Si les nœuds sont 30-22 Les nœuds ne sont pas Particulièrement Ça pourrait être chouette Qu'ils fassent un petit Un petit rapport Pour que les nœuds Soit aussi bouins Peut-être Alors il y a des grottes Il y a des petites grottes On va se mettre La night vision Ok Elles sont petites Ça s'arrête vite Ok Ça a l'air assez vide J'ai l'impression C'est Je vais vous dire En commentaire S'il y en a Qui ont déjà visité Et qui ont vu D'autres choses Mais là Comme ça On va se mettre A une couche Genre à la Genre là Pour voir un peu Si on trouve Sur autre chose Mais j'ai pas l'impression Ok Ah là il y a Une grotte naturelle Donc il y a des grottes Naturelles Il y a pas l'air D'avoir de spawn Parce que J'ai pas d'éclairage Bon après je me dépasse Beaucoup Donc peut-être que Il est pas content Bon je pense que C'est assez vide Après c'est un mode Qui est en cours de développement Et il Peut-être qu'il compte Ajouter des mobs Et des Et des minerais Dans le futur Ok Bon bah écoutez Ça me parait déjà pas mal Je vais pouvoir me rentrer Il y a quand même Donc des jolies grottes Mais on voit que On n'y trouve rien de spécifique Ok Et bah voilà On va pouvoir conclure Cet épisode là-dessus J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas Donc de laisser en commentaire Vos questions Vos défis Et autre Et de mettre un pouce bleu Pour le prochain défi Et puis en plus Ça permettra d'encourager Ma chaîne Voilà Allez Je vous dis A la prochaine Et de vous abonner Parce que Plus on le trouve Plus on construit Bye bye